Bonjour, c'est Immaculée Momople, conduit Immaculée Light Access sur YouTube, ILA en sigle et ILA en anglais. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour les notifications. J'espère que vous vous comportez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop de soucis, vous n'êtes pas trop stressé et que la main de Dieu soit sur vous, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en Afrique. Donc, à Kinshasa, en RDC, donc Brazzaville, Congo, Libreville, Gabon, Yaoundé, Douala, Cameroun, Abidon, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, vous êtes chez les Drago, Burkina, Faso, vous êtes au Tchad, au Sénégal, en Guinée, les Peuls, vous êtes, ou encore, j'ai oublié, au Madagascar, en Mauritanie, partout où vous êtes. Donc, bonjour, en tout cas, votre soeur, vous, salut, ce jeudi, c'est mercredi, c'est mercredi, c'est mercredi, je crois, mercredi, en pleine journée, voilà. Voilà, je viens avec cette vidéo aujourd'hui, juste pour produire quelques conseils, parce que j'ai vu que beaucoup de mamans se plaignent à cause de ce moment de confinement, un truc qu'elles s'ennuient trop, elles n'ont pas grand chose à faire, elles se plaignent même, des fois, des petites choses vraiment ridicules, du genre, oh, mais mes ongles, mais regardez ce manicure, non, mais j'ai besoin de sortir pour mes cheveux, je dois me faire lisser les cheveux, je dois faire ceci, cela, là, je sais qu'on s'ennuie, mais parfois, il faut mettre notre égo de côté, quand les choses vont mal, tout ce que le gouvernement est en train de faire, ou ce que les gouvernements around the world sont en train de faire, c'est pour notre bien, nous allons en profiter après, nous allons sortir et nous pouvons donc respirer de l'air frais et il n'y aura plus d'infection et tout et tout, même si ça doit prendre un an, mais on doit travailler moralement pour supporter cela, c'est momentané, parce que ce n'est pas la fin du monde, vraiment, ça sera éphémère, on sait qu'un jour, on se réveillera, on va se réveiller et il n'y aura plus de cette infection ou quoi que ce soit, et la vie reprendra donc à zéro, donc parfois, vraiment, je sais qu'on est femme, on est capricieuse et tout, très émotionnelle, des fois, on boule quand on ne veut pas bouder, des fois, on dit non quand on voulait vraiment dire oui, mais c'est ce qui fait donc notre côté, fait mal notre côté de femmes, donc c'est ce que Dieu nous a donné, il nous a doté de cela, donc on n'a pas de choix parfois, mais comme je venais de le dire, mettons un peu notre égo, notre égo de côté en ce moment, soyons donc un peu patientés les choses, il rend bon train un jour, donc je veux produire quelques conseils, du genre, des petits trucs à faire à la maison, parce que des fois, par exemple, je suis aux Etats-Unis, je vous parle des Etats-Unis, on n'a souvent pas le temps du tout, on travaille comme vous n'avez pas idée, nous qui venons de l'Afrique, on rentre du boulot parfois, on se dit, hé, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, on avait dit que l'esclavagisme avait pris fin, mais c'est quoi ça, non, non, ils ont juste à déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, c'est juste la même chose qui continue, mais ils ont juste changé de façon, parce que je sais pas si dans un autre pays du monde, les gens peuvent travailler de cette façon, pour faire l'argent qu'ils ont là à la fin, et vraiment, vous passez toutes vos heures, toute votre existence à travailler, mais vous voyez vraiment que vous ne restez même plus avec, le peu de gens que vous avez le week-end, le peu d'heures, le peu de temps, je veux dire, pour vous reposer, vous allez voir qu'on vous impose des mandatoires et overtime, à part ça, donc le corps est juste fatigué, vous allez voir à la maison, même vous lavez et tout et tout, on fait de l'eau chaude, vous voulez vous reposer un peu, mais il y a des enfants ou il y a d'autres choses à faire, donc finalement, vous ne faites que courir, au volant, on est là à accélérer, soit quand vous êtes à la maison, une fois que vous prenez votre chaise, vous êtes assise ou assise, c'est fini, vous ne savez même plus bouger votre corps, des fois, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour se lever et préparer, donc vraiment, si vous avez vu, si vous voyez quelqu'un de l'Afrique aux Etats-Unis et qui se plaint de ce moment, je ne sais pas, parce que nous, on est vraiment en train d'enjoy, je vous dis que, parce que ici, le temps, vraiment, c'est, comme on dit, eux-mêmes, ils disent, time is money, time is money, rester à la maison, tu sais qu'en ce moment, les autres sont en train de travailler, en train de faire de l'argent, mais en fin de compte, la question, moi, par exemple, que je me pose, ou même d'autres personnes, on court contre quoi, on fait compétition contre quoi, on va où, où allons-nous pour qu'on veut faire travailler les gens de cette façon-là, parce qu'on sait que la vie est éternelle, tout passera un jour et tout, même si un immeuble tombe, on va ériger un autre qui sera même meilleur, même une personne meurt aujourd'hui, il y aura un bébé qui va naître, qui va faire plus de progrès, qui va montrer plus de progrès même, qui va faire montre de plus de progrès que la personne qui vient de mourir, donc vraiment, ça ne sert à rien de courir de leur façon-là, à priver les gens la joie de vivre, beaucoup de gens naissent ici, ils n'ont jamais été, même en plein Etats-Unis, beaucoup de gens n'ont jamais été dans d'autres états carrément, et quand tu leur dis, non mais moi, j'ai vécu 8 ans en New York, j'ai été à Atlanta 4 ans, j'ai fait Washington, j'ai été à Chicago, j'ai été Texas, j'ai été, ils sont étonnés, et puis ils te disent, non, où trouves-tu l'argent, bah on s'organise, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans un état, élevé là, ils ont pris le boulot là, ils travaillent là, ils meurent là, ils ne sont même pas encore sortis de leur état pour aller, et même par curiosité, la culture est un peu différente, alors ce moment de break, vous qui êtes en train de sortir pour aller faire des marchés, c'est un peu ridicule, c'est un peu ridicule, moi en tant que femme, je trouve ça égoïste, parce que tu veux aller te plaindre à cause de tes ongles, ou tes cheveux, pendant que les gens ont des corps à la morgue, vraiment, on est carrément égoïste, quoi. Il y a à vous, mes frères africains, ou mes sœurs, il y a des petits trucs qu'on peut faire en ce moment-ci, à la maison, si tu as de la chance, si tu es avec ta sœur à la maison, vous pouvez pratiquer comment faire le maquillage, vous produirez même des conseils, même les cheveux, il y a pas mal de trucs, des femmes qu'on peut apprendre, mais non, on peut tout apprendre à partir de YouTube, de la Google, on a learned everything, il y a pas mal de choses là, quand tu es même francophone, il y a beaucoup de nos sœurs africaines qui font des vidéos, qui sont aussi plus importantes, à part, peut-être, tu as des gens du Congo, chez nous, c'est plus dans des polémiques, mais dans d'autres cultures, si vous entrez, les filles du Nigeria, même quelques filles du Cameroun, d'Abidjan, ils font des vidéos très positives, qui pourront donc vous apprendre à faire des choses même à la maison, c'est le moment donc d'en profiter pour apprendre, parce que si tu sais faire quelque chose, tu vas diminuer les dépenses, donc tu vas save l'argent de l'autre côté, prochainement, au lieu d'aller faire, tu vas dire, ah, mais mes sourcils, là, je paye 50$, mais voilà, je suis capable de les mettre moi-même, tu peux aller sur YouTube, tu apprends, on va mettre les sourcils, tu les mets. Aujourd'hui, toutes les filles sont devenues pro en maquillage, si vous regardez les filles qui font des vidéos sur YouTube, elle a été chez un spécialiste, mais comment est-ce que c'est bien mes sourcils, comment est-ce que ça pourrait, mais le fond était un... Non, 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 tu veux qu'elle practice that online, tu peux aller sur YouTube, tu apprends ces choses-là, je sais qu'il y a des hommes qui disent, non, ma femme, pas de maquillage et tout, j'ai toujours été contre cela, parce qu'il y a des choses que les femmes font, parce qu'on est nés pour ça, la femme, c'est une fleur, elle doit être jolie et tout, elle doit s'entretenir, si tu as une femme qui aime se faire jolie pour toi, il faut l'encourager, il faut l'encourager, les femmes, il faut lui dire, les femmes se maquillent pour séduire les hommes, non, 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 pas du tout, nous nous maquillons, nous nous habillons d'abord pour nous plaire nous-mêmes, c'est un truc qu'on a dans le cerveau, nous devons nous satisfaire, on le fait d'abord pour nous-mêmes, alors là, c'était le premier point, le deuxième, je veux donc m'adresser à vous, mes soeurs africaines, partout où vous êtes dans le monde, ce temps-ci peut être utile, souvent, comme je vous le dis, on n'a pas le temps à passer avec nos enfants et tout, ce moment est vraiment utile d'apprendre certains dialectes, certains langages, donc, certaines langues, je veux dire, à nos enfants, par exemple, moi, je suis aux Etats-Unis, mes enfants sont nés ici une part qu'anglais, à part ma fille aînée, ils ont aussi fait pas mal de voyages à Paris et tout et tout, mais là, j'ai arrêté, ils ne vont plus et ils ont perdu leur français, ce moment-ci, on peut prendre, donc, le temps, même 10 minutes par jour, essayer de leur apprendre l'alphabet, à part ça, comment combiner, parler leur de l'auxiliaire, être aé, et avoir, comment formuler des petites phrases, comment dire merci, pardon, dans nos langues africaines, dans nos langues vernaculaires, comme on l'a dit, si, par exemple, tu es de Kinshasa, tu peux prendre ce moment-ci pour apprendre, apprendre le Lingala à tes enfants, qui, Congo, Swahili, et d'autres langues, en tout cas, quand j'étais à Atlanta, je connaissais une famille congolaise qui envoyait leurs enfants au Canada, entrer au Canada toutes les deux semaines, et les enfants ont grandi ici, mais ils parlent vraiment, non, les enfants ont grandi ici, les enfants ont grandi ici, ils parlent couramment français et anglais, en tout cas, je les enviais, mais souvent, ce n'est pas tout le monde qui pourra faire cela, sacrifier toutes les deux semaines, amener les enfants au Canada, revenir ici, mais ça a été vraiment fructif pour eux, j'ai vu ces enfants, on l'a grandi, ils étaient vraiment bilingues, c'était très impressionnant, donc, la chance qu'on a de rester à la maison avec nos enfants, on pourra toujours leur apprendre des petits trucs sur notre culture, je vois d'autres vidéos, tu peux être à la maison, ma copine était là en train d'apprendre à danser à l'africaine, à ses enfants, j'ai beaucoup admiré, et même aux garçons, on leur dit, on leur parle de notre histoire, comment les hommes congolais se comportent, comment tu dois traiter une femme, comment tu dois, souvent, vraiment, on n'a pas le temps de parler des trucs sérieux avec les enfants, le genre de vie ici, c'est la rapidité, tu entres, le micro-ondes, la nourriture, qu'est-ce que c'est, papa, papa, tu mets à table un petit, vous mangez chacun dans sa chambre, les enfants sont sur le playstation, les autres sur le cellulaire ou sur l'ordinateur, c'est fini, mais ça, vraiment, c'est le temps que je trouve un peu même intime de passer avec les enfants, ne soyons pas égoïstes, il ne faut pas, à vous, les hommes, ne regrettez pas vos petites, vos tises de gauche à droite, mais non, mes minettes ne m'appellent pas, mes aminettes n'est pas là, mais où est Jeanne, et tout, et tout, parce que si vous aviez la chance d'avoir une famille passée, donnez, consacrez du temps aux enfants qui sont à côté de vous, même si ce sont vos neveux, mais s'ils habitent avec vous, donc donnez-leur quelques temps dans la journée, vous allez découvrir leurs habitudes et en tant qu'adultes, vous pouvez les aider à changer l'avantage de connaître nos langues, vous savez comment le monde tourne, après le confinement, on dit que c'est peut-être le, quoi, l'ordre du monde pourra peut-être changer et tout, et si on exigeait que chacun retourne dans sa terre natale, et si on exigeait que beaucoup de choses puissent changer, je crois que ce serait bénéfique pour nous, je vais vous raconter, pour nous de parler de notre culture à nos enfants, je vais vous raconter une petite suranome, c'était vers les années 80, il vivait en Belgique, et avec sa femme à la maison, ils étaient du Congo, du Basair, tous les deux, je veux dire, le couple, donc la maman et le papa, mais à la maison, tous les deux, ils venaient du Matadi, donc ils étaient, quand il s'agissait de parler, là à la maison, ils le faisaient en Kikongo, à force de parler à Kikongo à la maison, ils avaient deux enfants, alors ces deux enfants, si on a pris Kikongo à la maison, ils ne parlaient pas couramment, mais vraiment, tu ne pouvais pas parler, dire quelque chose en Kikongo pour qu'ils puissent les échapper, leur échapper, ils connaissaient très bien, alors une fois, le papa a dit à sa femme, mais non, je suis recherchée par la police, et tout, il était dans les trucs noirs, là dans le temps, vous savez, les gens qui étaient venus dans le temps, ils étaient un peu impliqués dans le truc du genre, en drogue, et les chèques, comment, ils faisaient des petits trucs en noir, dans le noir, et ils étaient recherchés par la police, et cette journée-là, il y avait donc un policier qui était à sa recherche, et tout, et ils ont finalement retrouvé son adresse, parce qu'il utilisait une fausse adresse, il était vraiment recherché pendant des années, ce soir-là, on est tombé sur son adresse, et on a le policier qui le suivait, a donc appelé, on a un groupe de policiers pour venir l'arrêter, parce qu'il était aussi grand, un peu brutal, et tout, le policier tout seul avait eu peur, mais le matin, quand la maman sortait, la voisine a dit, en tout cas depuis hier, j'ai soupçonné qu'il y a un policier qui fait des tours devant notre immeuble, je ne sais pas si il y a des problèmes, mais il faut voir, j'ai aussi annoncé, il faut que nous soyons, comment, alertés et tout, on ne sait pas, mais il se passera quelque chose, alors la maman avant de sortir, elle appelle ses enfants, elle a dit non, voilà, il a dit à son fils aîné, il avait à peine, je ne suis pas, parce que tu ne sais jamais, ton papa a des petits pépins, et on le recherche, il faut être prudent, moi là, je ne sais même pas rester à la maison, parce que si on me trouvait, comme je suis adulte, votre papa n'est pas là, on pourra donc m'arrêter, je préfère m'en aller, je suis chez ma copine, qui tresse là-bas, sur un chaussé de Wavre, rester à la maison, je reviendrai, au crépuscule, elle le a dit cela, les enfants sont restés, le papa arrive, avec des cadeaux, et tout, et tout, il dépose directement, il va dans la salle de bain, pour le petit besoin, et pouf, devant la porte, c'est des gens qui sonnent, son enfant est allé, il laisse le mal lournier, sur, comment on appelle ça, le truc de la porte là, le truc de la porte là, le truc de quoi, j'ai oublié le nom, donc il a regardé, sur la petite vitre là, et il a vu, juste la tenue du policier, il est vite retourné à la maison, il a frappé, dans la porte de salle, il a dit, papa, papa, bangazimekuisa, l'ingazi chez nous, en kikongo, ce sont les noix des palmes, donc l'enfant, ne savait pas comment traduire, les policiers, en kikongo, mais au moins, il a utilisé un vocabulaire, que le papa devait absolument comprendre, il a frappé à la porte, papa, papa, bangazimekuisa, en fait, c'est le code, que sa maman lui avait donné, et le papa, parti de la salle de main, il a pu sauter, donc, de la fenêtre, de la salle de main, pour se retrouver, dans la parcelle voisinée, s'échapper, donc cela, et puis après ça, il n'est plus jamais retourné, dans cet immeuble là, il a même changé de ville, et tout, et tout, quand l'enfant, avait ouvert la porte, on ne lui avait même pas posé la question, la police était, les policiers étaient partout, dans la salle de main, et tout, et tout, ils ont recherché, et tout, mais ton papa est ici, il était, non, mais il est dans la salle de main, la porte d'honneur, il a vu, enfin, il était dans la salle, et puis on regarde, il y a des normes, et il n'est pas là, il est déjà parti, c'était donc ça, ce jour là, cet enfant avait sauvé, la vie de son papa, qui devait aller en prison, pour plusieurs années, et voilà, donc, juste le petit vocabulaire, que l'enfant connaissait là, il a dit, papa, et le papa a compris, que par l'ingazi, il veut dire les policiers, parce que, on l'ingala, quand on dit, ça veut dire, c'est ça justement, l'ingazi, ce sont les policiers, pour faire allusion, donc, aux policiers, donc l'enfant avait compris, il a dit, le papa a compris, que non, il parle de la police, et il s'est taillé, c'est comme ça, que donc, il s'est échappé, donc, nos langues, c'est notre fierté, c'est notre identité, une langue n'a jamais été quelque chose de négatif, quelque chose de négatif, je veux dire, ça doit toujours être, comment, utilisé, et reçu positivement, parce que, parce que, on est, on est riche, on est riche de parler autant de langues, il y a des gens qui parlent neuf, dix, on parle français, anglais, tu parles ingala, tu parles swaile, kikongo, tchiluba, tu parles wakamwani, mango, tu parles songel, lulu, tu parles kiyaka, qui est soukou, qui pende, on a autant de dialectes chez nous, ce moment, si vous êtes à la maison, surtout les petits enfants, ils ont la capacité de capter vite leur cerveau, et encore, leur cerveau est encore très, très frais, donc, vous pouvez toujours les aider à comprendre tout ça, et vraiment leur apprendre, ça leur sera utile un jour dans la vie, parce que, même quand vous avez eu des enfants ici, les autres frimés, non, mais moi, mes enfants, c'est seulement l'anglais, moi, mes enfants, ben oui, mais, dans ta famille, par exemple, tout le monde ne parle pas anglais, est situé aux Etats-Unis, mon papa est venu ici, on a vécu avec lui une année et demie, et, parce que nos enfants peuvent quand même comprendre un peu de français, ils ont eu la chance de commencer à converser avec lui, c'était pas très fluant comme on pouvait le souhaiter, mais il était aussi content qu'il pouvait dire bonjour, et qu'on répondrait bonjour, comment ça va, ça va bien, comment t'as perdu, je m'appelle Warren, je m'appelle Ryan, donc, ils comprenaient comme ça, c'est un peu ça, donc, prenons ce temps pour parler de notre culture, de notre histoire, même aux enfants, de fond, on se réveille comme je vous dis, le jour qui est vraiment en notre position, c'est aujourd'hui, hier c'est déjà dans le passé, demain on dit, tu laisses entre les mains de Dieu, parce que c'est pas garanti, tu sais même pas comment ça se passera, si c'est seulement la volonté de Dieu, donc tu peux pas compter sur demain, tu peux même pas faire des projets comme ça, parce que l'homme propose, Dieu dispose, demain c'est seulement garanti par Dieu, sous Dieu, s'il dit non, cette personne serait demain, tu vas voir le jour, sinon, si c'est la fin de ton parcours, ce serait donc la fin, c'est pour cela qu'on doit plus considérer, aujourd'hui c'est l'unique jour que nous possédons, c'est l'unique jour que l'on a, en tout cas quand on est africain, on parle Yoruba, autant des langues, en Afrique on est vraiment, vraiment riche, parce que moi en Afrique, même nos soeurs qui sont dans les Caraïbes, et tout et tout, il y a le créole, il y a d'autres histoires, en tout cas il y a des langues, et tout, prenez ce temps, racontez l'histoire, la vraie histoire, parce qu'on a vu dans le monde, on essaie de camoufler, il y a beaucoup de choses que l'on a lu, mais on regarde, mais c'est pas ça, une fois on était parti en une conférence, c'était à Washington, le monsieur qui parlait, le monsieur qui venait de rédiger le livre là, en tout cas, beaucoup de points qu'il avait, le livre était sur Chica, par une ville du Congo, de la RDC, mais tous les trucs qu'il y avait là, étaient vraiment erronés, il confondait qu'il quitte d'être dans la province du Kassai, et tout et tout, même juste le map, juste la carte là, le relief, il a fait allusion, tout était pour dire qu'il avait eu l'argent, mais qu'il n'était pas parti sur place, sûrement ici, il avait peut-être un ami congolais, qui lui a donné toutes ces informations, et le monsieur a joué avec lui, parce qu'il ne lui a pas donné des bonnes informations, des bonnes informations, on était là, quand il parlait, mais non, c'était vraiment, j'ai dit, mais il a entendu nous embrouiller, le monsieur, nous sommes du Congo, mais il nous dit qu'il quitte, c'est dans le Kassai, mais c'est pas vrai, et tout et tout, alors vers la fin, on lui a dit, en tout cas, ça ne pourrait pas te rapporter bonnes choses, parce que les informations qui sont les bonnes, elles ne sont pas bonnes, voilà, voilà, on lui a dit, et il est allé voir sur Google, il a vu qu'on avait raison, et c'est un peu ça, donc si on a le temps, donc dites la vérité, sur même l'histoire du Congo, même du Congo, même si tu n'étais pas là, à l'époque de Mogutu, autant des jeunes gens sont, plutôt du gouvernement, Kabila et tout, et tout, les jeunes qui sont nés en 1990 et tout, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore jeunes par rapport à nous autres, donc peut-être qu'ils vivent en Europe, ils ne connaissent même pas vraiment l'histoire du pays, mais à ce moment, vous pouvez vous-même faire des petites recherches, aujourd'hui sur YouTube, il y a des fois qu'on zappe sur YouTube, il y a des émissions comme ça, parce que je vois sûrement le monsieur, avec sa veste, non, il va passer et tout, et tout, tu zappes, tu vas chercher autre chose, mais c'est le monsieur qui n'était pas très propre, selon toi, parce que toi, tu juges le physique des gens, c'est peut-être la personne-là qui a la bonne information, les vidéos du Congo, si tu regardes les gens qui ont des grosses lunettes, qui ont des chemises Versace et tout et tout, ils cherchent à tirer, ils veulent quoi, ils sont flashy, ils veulent flasher, comme ça, quand on me verra, avec le gros rouge à lèvres, avec la blouse comme ça, les gens font cliquer sur ma vidéo, et tu ouvres, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de truc édifiant, là, il ne faut pas perdre le temps, il faut passer, mais des fois, quand vous voyez les gens, peut-être un peu maigrichants, peut-être un peu frêles, peut-être qu'il n'a pas bien mangé, il est un peu affamé, mais c'est quelqu'un qui est assez âgé, donc il a plus d'expérience, il connaît beaucoup, soyons curieux, il faut cliquer, écouter le message qu'il y a, en tout cas, passons la torche, l'histoire africaine est très, très riche, très riche que ça, ça développe l'envie d'autres continents, vous savez, c'est un peu la ruée vers l'or, donc on parle d'Afrique, qui ne voudrait pas se retrouver en Afrique, qui a une blague, je ne sais pas si c'est une blague ou une réalité, un monsieur qui voulait donner de l'argent à son fils, son fils a dit, non papa, vous voulez me donner cet argent, paie-moi sûrement un billet d'avion, et paie-moi, quoi, la résidence au Congo pendant une année, et oublie-moi le reste là, je vais me débrouiller, et le monsieur a fini par faire autant d'argent, il a même payé, il a retourné l'argent que son papa avait dépensé pour lui, pour ce déplacement, et il serait donc retrouvé, si les étrangers peuvent se retrouver comme ça, sur nos continents, nous devons aussi nous poser des questions, pourquoi nous devons être dans ce pays, des pays à l'occident, et nous plaindre, est-ce qu'il n'y a pas le double jeu qui se joue là, pourquoi nous, chez nous on ne se retrouve pas, quand on est chez nous, ils nous prennent pour des ennemis, pendant qu'ici, ils ne nous offrent pas tellement ce que, donc ils n'utilisent pas tellement notre connaissance, tout ce qu'on a reçu déjà, de la divinité, naturellement, si tu es dans ton pays, tu peux crier, mais ici, pendant que tu arrives, c'est déjà, le système est déjà là, on te dit non, déjà parce que ton anglais a un accent, ton niveau c'est déjà là, déjà parce que tu ne comprends pas, à l'anglais, tu ne peux pas faire grand chose, tu dois nettoyer, tu dois faire ceci, cela, et pourtant, c'est des gens avec le bagage intellectuel, beaucoup de gens qui vivent à l'étranger, spécialement des Congolais, c'est des gens qui ont eu la chance d'obtenir leur diplôme, le bac en plus dite, et puis ils ont des graduats, même d'autres, des licenciés et tout, et alors, si j'ai une formation, une bonne, que j'estime vraiment mieux, meilleure, je préfère travailler pour mon pays, et tout, que venir faire des petits jobs, bon, le comble, parce qu'il y a la guerre aussi, il y a ça aussi, il faut reconnaître, il y a les guerres et tout, les gens se déplacent, la réalité de l'RDC, juste, vraiment, c'est un livre, c'est un livre, il faut ouvrir et lire et tout, mais on a l'espoir qu'un jour, ça changera un jour, ça sera le meilleur point, un jour, donc, tout changera, les choses reviendront, comme peut-être vers le temps, au cas à vous, on ne sait pas très bien comment s'est aimé, au moins, ou peut-être on aura un bon président, qui pourra nous, nous faire déguster le bonheur aussi, de la vie, de la liberté d'expression, comme ça, beaucoup de gens qui sont à l'étranger, s'il y a des opportunités pareilles, je vous dis que beaucoup de gens qui sont à l'étranger, retourneront dans leur pays, on sait que l'Afrique est riche, on sait qu'on est calmé, on est en paix là-bas, mais bon, c'est juste, ce sont les aléas de la vie, on déni à ce que nous soyons, de ces côtés-ci, voilà donc, ne perdez pas le temps, ne soyez pas triste, parce que c'est le confinement, parce qu'on ne sort pas et tout, essayez de vous dégourdir les jambes, à la maison, sortez un peu, ou non, pas sortir, il y a d'autres personnes qui peuvent sortir et tout, essayez de marcher même dans la maison, et donner plus de temps aux enfants, moi-même, j'aimerais vraiment, j'ai deux garçons ici, ils préfèrent passer leur temps en jouant le Playstation, ou bien, c'est triste, parce que par exemple, les enfants, je ne sais pas les exposer, aller dehors et tout, mais là, c'est aussi aujourd'hui que moi-même, je venais de prendre la décision, de commencer à apprendre l'alphabet, je vais apprendre le Lingala à mes enfants, et puis je vais imposer cela à la maison, si vous voulez me demander quelque chose, dites-le en Lingala, demande-le en Lingala, sinon, demande ces choses, là en Lingala, sinon, je ne vais pas vous satisfaire, je vais un peu coincé, parce que les ont fermé l'école, le matin, ils étudient online, mais ce n'est pas long, ça fait 45 minutes seulement, avec leurs professeurs, c'est fini, je vais donc prendre le reste de leur temps, parce que la journée et le soir, je les laisse jouer à leurs jeux, ou passer plus de temps à faire leurs choses, mais je vais shipper, je vais retirer 3 minutes de leur temps, pour leur apprendre notre langue, voilà, donc le conseil que j'avais à vous prodiguer ce matin, est ce qu'on va devenir fructif, tout en restant à la maison, on essaie d'être créatif et tout, même avec les enfants, ou avec tout ce qui nous entoure, parce que je me dis que le bonheur dans la vie aussi se trouve dans les petites choses, même là où vous êtes à la maison, vous pouvez trouver votre bonheur, en faisant des petits trucs à la maison, quand on sortira, quand le confinement va finir, vous allez voir que beaucoup de gens ont crié autant de choses, pendant qu'ils étaient en confinement, donc ne prenez pas ça comme un malheur, ou une tristesse, et ne soyons pas égoïstes, spécialement nous les femmes, parce qu'hier, il y a eu des marches aux états, une des gens qui se plaît, dont la majorité sont des femmes, donc elles veulent sortir, elles se plaît, non, nos ongles, elles regardaient, nos cheveux, et tout, mais les gens des salons, des salons de coiffure, des manicures, et tout, on est tellement rapprochés, comment tu vas aller t'exposer en ce moment, c'est où la maladie, le virus est encore là, en train de se déplacer, c'est imprudent, dans la vie, il faut plus aimer la vie, tu peux négliger tout, mais la vie, c'est tout ce que tu as, c'est ton essence, c'est ça ta personne, donc si tu t'aimes, tu ne vas pas t'exposer, quand on dit qu'il y a un danger, donc soyons prudents, mes frères et soeurs, restons à la maison, dans les ongles même, il y a des gens qui n'ont même pas des doigts, d'autres naissent même sans doigts, vous croyez qu'ils n'ont pas, ils ne seront pas heureux, parce qu'ils n'ont pas eu des ongles, à vernir et tout, et tout, non, 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 il faut mettre un autre ego, de femme à côté, soyons, apprenons aussi à apprécier, apprécie seulement le sourire que tu as, apprécie l'air frais, apprécie le fait que tu sois en vie, les autres sont à la morgue, apprécie juste le fait que la volonté de Dieu, t'a donné encore une chance de survivre, d'être donc en vie aujourd'hui, et voilà donc le message que j'avais à vous passer aujourd'hui, c'est votre soeur, immaculement le monde qui vous aime, qui vous chouchouette et vous apprivoce à l'outrance, donc que mon Dieu vous bénisse, je reviendrai demain avec une autre vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner massivement sur notre chaîne, immaculement, d'être accessé sur Youtube, passez une excellente fin de soirée chez vous, au revoir, je reviendrai demain avec une autre vidéo, bye!